Musique Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma routine capillaire Je suis allée chez la coiffeuse il y a quelques semaines J'avais envie vraiment d'un coup de frais parce que Vous vous en doutez bien, jeune maman, postpartum, chute de cheveux, nouvelle vie Et surtout j'en avais marre de cette tête de Hagrid Moi dès que mes cheveux poussent, c'est l'horreur Même si j'adore les cheveux longs, je ne supportais plus Je me suis dit qu'un bon coup de frais leur ferait du bien Et effectivement, qu'est-ce que ça fait du bien ? La coiffeuse m'a fait un carré légèrement plongeant, mais très très légèrement Juste un peu plus court dans la nuque Et j'ai refait une frange aussi, comme à peu près tous les deux ans Et surtout on a beaucoup désépaissi ma masse Parce que même si je n'ai pas les cheveux si épais que ça, j'en ai énormément Et autant vous dire qu'après un accouchement, c'est horrible Parce que déjà, ça donne chaud en été Mais en plus, je les perds par milliers Donc un peu d'élimination fait du bien Je ne fais pas grand chose dans mes cheveux Je n'ai jamais fait grand chose dans mes cheveux en fait Mais je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer les étapes que je fais Et les quelques produits que j'utilise pour mon refaire Au niveau des shampoings après shampoing, soins Je n'ai vraiment pas de produit particulier à vous présenter Tout simplement parce que j'aime bien tester des nouvelles marques Des nouveaux produits L'important pour moi, c'est une composition plus ou moins ok C'est-à-dire pas de silicone J'évite les silicones dans mes cheveux depuis 7 ans maintenant J'ai arrêté tout ce qui est garnier, pantène prové, tout ça Une fois de temps en temps Soit si je suis à l'étranger, si je ne suis pas chez moi Que je dois faire avec ce qu'il y a, je ne fais pas la difficile Ou alors chez la coiffeuse, je fais une exception Mais sinon, j'utilise plutôt des produits sans silicone Et, comme je disais, avec une composition correcte au maximum Maintenant, je sais que ce genre de shampoing, ce n'est pas 100% naturel, bien évidemment Mais la marque Acure est très très bien Et la marque Avalon Organics que je viens de découvrir est très très bien aussi Alors ça, c'est mon shampoing en cours de finition C'est le shampoing hydratation totale à l'huile d'argan et à la citrouille Ça ne sent ni l'huile d'argan ni la citrouille Je vous préviens, si c'est un produit qui vous intéresse, ça sent l'amande à fond la caisse Ça sent la frangipane C'est pas une odeur qui me déplaît particulièrement Mais ça surprend Sachez-le, très chouette shampoing Qui mousse bien, qui n'est pas agressif Qui ne va pas dessécher votre cheveu, pas du tout Nettoie bien, j'ai vraiment aucune remarque à faire Maintenant, au niveau hydratation Moi, honnêtement, en parlant de ça d'ailleurs Je shampoine uniquement mes racines Et vraiment le cuir chevelu Je ne lave pas les longueurs, je ne frictionne pas les longueurs D'ailleurs, j'en avais parlé dans une vieille vidéo qui date de 2016, je pense Sur comment bien râver ses cheveux Encore une fois, allez voir la playlist cheveux sur ma chaîne YouTube Vous verrez tout ça Je vous recommande si vous avez envie de tester la marque Acure C'est une très chouette marque qu'on trouve sur iHerb Moi, j'achète tous mes produits capillaires sur iHerb Si ça vous intéresse, encore une fois, vous aurez les liens dans la barre d'infos Celui-là, c'est un shampoing à la biotine B-complex Qui est apparemment épaississant C'est pour renforcer les cheveux Pour qu'ils soient plus forts, plus beaux C'est un peu pour contrer le coup de mou postpartum Donc je ne sais absolument pas si ça fonctionne Je viens seulement de le commencer Mais il sent bon, il fonctionne bien aussi Il mousse moins que le Acure Donc voilà, encore une fois, c'est un paramètre qui est important pour certaines personnes Mousse un petit peu moins, mais mousse quand même Mousse bien Deux très bons shampoings Et ça, c'est l'après-shampoing que j'utilise pour le moment C'est déjà la deuxième bouteille que j'achète Parce que j'adore son odeur Ça sent un mélange de citron Voir citronnelle Et de lavande Au début, c'est assez surprenant aussi, je trouve Parce que, voilà, citronnelle, ça fait un peu penser au moustique Mais non, pas du tout Franchement, avec la lavande, ça fait une odeur super fraîche Super, je ne sais pas, énergisante Et j'adore cet après-shampoing Parce qu'il est... Ça dit que c'est revitalisant et clarifiant Moi, je n'ai pas du tout trouvé que ça... Encore une fois, que ça asséchait le cheveu Ou que ça le clarifiait trop Je trouve que c'est vraiment une crème bien onctueuse Qui enveloppe les cheveux Qui n'alourdit pas le cheveu Pour moi, c'est vraiment l'après-shampoing idéal Parce qu'il va conditionner vos cheveux Il va les adoucir, les assouplir Mais sans les alourdir Donc, encore une fois, la marque Acure, je recommande Sous la douche, j'utilise mon fidèle petit peigne A dents larges pour démêler Et répartir l'après-shampoing Comme ça, en sortant de la douche En plus, maintenant que j'ai les cheveux courts Normalement, je n'ai pas trop de nœuds Normalement A la sortie de la douche, j'utilise, comme depuis des années Un t-shirt C'est beaucoup plus doux pour la fibre capillaire Qu'une serviette, qui peut être un peu rêche Et surtout, c'est génial pour les cheveux bouclés Les serviettes en microfibre, c'est très bien aussi Mais je n'en ai pas Donc, j'utilise tout simplement un t-shirt de mon mari Donc, au sortir de la douche Comme vous l'avez vu au début de la vidéo J'ai mes cheveux enturbanés Quand mes cheveux sont plus longs Je fais la technique du plopping C'est pour mieux former les boucles Si cette méthode vous intéresse Je vous conseille d'aller voir ma vidéo routine capillaire de 2018 J'avais les cheveux beaucoup plus longs à ce moment-là Et j'utilisais le plopping pour un peu redéfinir mes boucles Franchement, ça marche super bien Mais pour le moment, je n'en ai pas besoin Parce que mes cheveux sont beaucoup plus courts Et donc, ils remontent tout seuls Première astuce, première étape Le séchage, le pré-séchage, on va dire Avec un t-shirt Et évidemment, quand j'essore mes cheveux Entre guillemets, je ne les frictionne pas Je les tamponne, comme ceci Pour enlever l'excédent d'eau Et après, tu le prends, voilà Je ne laisse pas le t-shirt sur ma tête trop longtemps pour le moment Parce que j'ai envie que mes cheveux soient encore assez bien humides Voir encore mouillés Pour appliquer mon produit coiffant Qui n'est pas spécialement un soin Je dirais, même si grâce à sa composition Il apporte quand même de l'hydratation C'est une crème gel, je dirais De la marque Kinky Curly Ça s'appelle le Original Curling Custard Et c'est décrit comme un gel stylisant Dans la description, ça met Élimine les frisottis Définit les boucles Garde l'hydratation Donne un côté un peu brillant Et tient longtemps Et effectivement, c'est un gel C'est-à-dire que ça ne va pas vraiment être comme un gel Pour les cheveux courts Vous vous souvenez, là, quand on faisait les cheveux en pique Vous avez eu cette coupe aussi ? Ou c'était juste moi ? Mais ça donne quand même un peu de tenue Donc ça va vraiment définir vos boucles Et les faire tenir La composition est impeccable Kinky Curly, c'est une marque géniale C'est abordable C'est genre 10, 12 dollars Donc ça ne fait même pas 10 euros Et c'est vegan, cruelty free La composition, encore une fois, est très très bien Des trucs genre de l'ortie, de la lavande De la guimauve, de l'aloe vera Ce sont vraiment que des ingrédients naturels Ça sent super bon, ça sent la guimauve Et ça marche du tonnerre Donc je vais aller appliquer ça Je viens de remouiller mes cheveux un tout petit peu Parce que le temps que je vous parle, ça avait déjà séché Quand ils sont donc encore mouillés Je prends mon gel stylisant J'en prends genre ça comme quantité Parce que franchement, il n'en faut pas beaucoup Sinon ça fait trop cartonneux Et j'applique comme ceci Je répartis partout Et je peigne mes cheveux avec mes doigts en fait Donc je ne cherche pas à éviter le déménage C'est juste que je ne brosse pas mes cheveux Je ne fais pas un vrai déménage avec un peigne Mais avec mes doigts, oui Pour que ça répartisse partout Et après je scrunch Donc j'essaie de ne pas croquer mes cheveux Pas les maltraiter Mais je scrunch quand même un peu mes cheveux Et alors pour la mèche, pareil J'en reprends un tout petit peu si nécessaire Je fais ça aussi aux racines Et alors ma mèche, c'est très simple 90% du temps, je la porte bouclée Tout simplement parce que je trouve ça très joli J'aime aussi beaucoup l'effet frange Vous ne me voyez pas J'ai fait une frange bardeau en fait Une frange rideau Quand j'ai envie, je la coiffe Mais autant vous dire que pour le moment Avec l'humidité, la chaleur Ça ne sert un peu à rien Et je trouve ça très beau en fait La mèche bouclée Donc je la laisse naturelle Je mets juste un peu de produit Et ensuite, on va essayer de mettre ça dans le bon sens Voilà, là j'ai appliqué le produit Et en fait, ma routine est terminée Voilà, merci, bonsoir Je laisse sécher mes cheveux à l'air libre 99% du temps Et les fois où c'est vraiment trop mouillé J'ai besoin de sortir J'ai un rendez-vous, j'en sais rien Je vais passer un petit coup de diffuseur Ici, je vais laisser sécher Et je reviendrai vous montrer quand ce sera sec Et en attendant, je vous donne une petite astuce Pour cheveux bouclés Ou juste pour raviver un peu Je vais dire, vos ondulations Votre côté un peu coiffé-décoiffé Le spray avec de l'eau Tout simplement Vous pouvez aussi mettre de l'aloe vera dedans Ça va donner un petit peu d'hydratation Et de tenue aussi à votre cheveu Mais moi, je mets juste de l'eau Et les jours suivant le shampoing Jour 2, jour 3, jour 4 Si je tiens jusque là Je... Voilà Je remouille mes cheveux Mais au lieu de passer toute ma tête sous la douche Et que du coup, ce soit à nouveau trempé Je vaporise de l'eau sur l'entièreté de mes cheveux Ça va reformer les boucles Et vu qu'il y a eu le produit la veille Le fait de remouiller mes cheveux Je sais pas pourquoi Mais ça réactive le produit J'en sais rien Mais en tout cas, j'arrive à rester 3 jours au moins Sans même trop toucher à mes cheveux Juste les remouiller Les refroisser un peu Et à nouveau, on est reparti pour un tour Petite astuce du jour Et voilà le résultat Après séchage à l'air libre Ils sont encore un tout petit peu humides Mais c'est leur forme finale on va dire Et vous voyez que ma frange est totalement sauvage D'ailleurs c'est quasiment la coupe que je m'étais faite en 2017 Quand je vous dis que c'est cyclique chez moi les franges C'est pas une blague Tous les deux ans environ Je refais la même coupe Mais que voulez-vous En tout cas, j'espère que cette routine capillaire vous aura plu Mes petites biches En attendant la prochaine vidéo Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt